Many of these diseases have a certain history here. Some of these diseases have even learned through a number of different other diseases. Si nous ne pouvons pas changer les mentalités, les objectifs de un développement sostenible ne s'augment pas. Doc Ecologie dans les lycées et collèges. Marianne a porté le flambeau des écovillages pendant longtemps. Elle a joué un rôle déterminant dans ça. Aujourd'hui nous on est un peu des semences. Merci, ça c'est gentil d'être capable. Qu'est-ce que vous allez faire en Mauritanie ? On va danser. On va danser. Sensibiliser les enfants contre tout ce qui est déchets plastiques. L'un des problèmes ces 30 dernières années au Sénégal, c'est la gestion des déchets. Il y a des stages, il n'y a rien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de tri. Entre les 5 dernières années, ça a causé beaucoup de dégâts. Je crois qu'il y a eu une première alerte en 2001, si j'ai bonne mémoire. Mais pour la mer, effectivement, il y a la mer qui avance progressivement. Et tout récemment, il y a même une école primaire qui est complètement allée dans l'eau. Il y avait un autre village qu'on appelait Doumbaba Djei, qui a complètement disparu. J'ai un peu fait cheminer dans des questions environnementales depuis presque 35 ans. Les populations, les parcs nationaux. C'est la présidente de l'Association des femmes. Elle est en charge de tout ici. Nous avons toujours un long chemin, mais nous sommes déjà très heureux. Nous avons aussi des mangos pour nourrir des maladies. Donc, parfois, nous utilisons les mangos pour nourrir des maladies que nous avons. Pour parler des bénéfices de ce projet, nous pouvons passer un jour ici. Même si, par exemple, nous avons des légumes, nous ne pouvons pas juste les laisser comme ça. Nous avons aussi des arbres. Les arbres aussi doivent être occupés. Il y a des problèmes. InshaAllah. Je pense que la crise ici, en termes de désertification, en termes de calme, en termes de doucement, en termes de ressources, est très, très forte ici. Et aussi, les forêts sont disparaissent. Et nous avons un rêve, dans le Redes, de connecter les gens ici, pour restaurer nos écosystèmes. Nous devons vraiment changer de façon dont nous pensons, de changer nos paradigms de développement. Le changement climatique n'a pas besoin d'un visa. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...